Number 20 Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Ici TV du Peuple RD Congo. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers compatriotes, Bonjour ou Bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez nous joindre. RDC, ancien président de la CENI, Corneille Nanga crée un groupe armé allié au M23. 15 décembre 2023 à 10h26. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Corneille Nanga a annoncé la sortie officielle de son mouvement politico-militaire dénommé Alliance Feuve Congo. En exil volontaire, c'est depuis Nairobi, capitale du Kenya, que celui qui avait l'ambition de se présenter à la présidentielle du 20 décembre 2023 avec son parti politique, Action pour la dignité du Congo et de son peuple, ADCP, a fait cette annonce en présence du leader politique du mouvement terroriste pro-Rwanda M23, Bertrand Bizimois. Désormais sur les traces d'autres rebelles et de la centaine de groupes armés actifs dans l'est de la République démocratique du Congo, Corneille Nanga va composer avec les mouvements militaires tels que Tuiriguaneo, Pariko, Kianda, FPDC, FRPI, Chini et Kilima. C'était prévisible. Ils menaçaient tout le temps à partir du Rwanda. Le Kenya n'a pas été choisi par hasard. On voit bien que les forces de l'EAS étaient complices des E23 RDF. TV du Peuple RD Congo Je vous présente au peuple congolais, à nos frères africains et à la communauté internationale. Appel à l'unité nationale pour la stabilité de la République démocratique du Congo, mis par la volonté de sauver la nation en danger et de restaurer la dignité du Congolais, la République démocratique du Congo, en taqueta, animée par la volonté du vivre ensemble, de l'unité et de la cohésion nationale et d'en finir définitivement avec l'insécurité généralisée, les tueries et les massacres massifs des populations, ainsi que les idéologies génocidaires véhiculées par les forces négatives alliées au régime de Kichassa, avec comme conséquence des déplacés congolais et réfugiés, principalement dans la partie orientale du pays. Convaincu que les statuts et le bien-être du Congo ne dépendent que des Congolais eux-mêmes et pas d'autres. Considérant que la problématique de l'insécurité et l'instabilité consécutive à la faiblesse sinon à l'absence de l'État dure depuis plus de trois décennies sans aucune solution durable. Considérant les déficits de gouvernance des institutions nationales vers l'incapacité à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et rassurer nos populations. Entendu qu'il est malheureusement établi que le régime actuel de Kichassa a instauré plutôt un mot de gouvernance des antivaleurs que la corruption, le détournement des déniés publics, la spoliation des biens publics et privés, le tribalisme, la discrimination, les mensonges, la chasse à l'ordre, l'instrumentalisation des institutions et de la justice et des services d'État, la manipulation tribalisée de la justice, les arrestations arbitraires, les assassinats, les crimes économiques, la glottophobie et l'exclusion ainsi que la division et l'appauvrissement de la population. Vu que le régime de Kichassa a fait le choix délibéré de sous-traiter la sécurité nationale en utilisant la guerre contre fonds de commerce, sacrifiant les forces armées de la République démocratique du Congo au profit des mercenaires étrangers et des forces négatives qui occument l'est du pays, hissément mort et désolation. Étant donné que le gouvernement de la RDC viole délibérément la Constitution, les lois de la République et tous les traités internationaux conclus par notre pays, étant tous témoins de la confiscation du processus électoral en Cour par le même régime à tous les niveaux et sa décision d'opérer un coup d'État électoral. Nous basons sur l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Lançons ces jours un appel à l'union de toutes les forces politiques, sociales et militaires de la République démocratique du Congo. Décidons d'oeuvrer ensemble pour la mise en place d'une dynamique structurée pour la réfondation de l'État et la résolution des causes profondes des conflits récurrents pour le retour de la paix définitive en République démocratique du Congo. Notre plateforme est dénommée Alliance Fleuve Congo, AFC en cible. Notre appel s'adresse précisément aux groupes et sensibilités ci-après. Les partis politiques, les plateformes de la société civile, les forces de résistance et d'autodéfense populaire, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, les leaders communautaires et de l'église courante. Tous les patriotes partageant cette urgence de changement sont invités à nous rejoindre sans délai pour sauver notre pays et y instaurer une gouvernance cohésive dans l'unité et la paix. La réfondation d'un État qui assume ses responsabilités régaliennes, fondée sur la loi et qui assure la sécurité de tous. Les opposants, voilà, chers compatriotes, nous nous arrêtons là-dessus et nous disons que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sous-titrage ST' 501